Monsieur le Premier ministre, il y a deux ans, François Hollande était élu président de la République. Cela commença bien, mes chers collègues, par un tube qui fit le tour des chômières. Moi, président, on allait voir ce qu'on allait voir. A la saison suivante, ce ne fut plus la même chanson. Le président Seagal, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu. Il allait voir la fourmi Merkel, sa voisine, pour renégocier le traité européen, ce qui aboutit à signer exactement le même traité que Nicolas Sarkozy avait négocié, sans aucun changement au traité qui avait été prévu entre les deux anciens chefs d'Etat. Ensuite, à la saison qui suivait encore, le président Seagal tenta de lancer de nouvelles complaintes. La séquence de la boîte à outils, le pari raté de la version de la courbe du chômage, les chocs de simplification, les pactes en tout genre de responsabilité et de solidarité, pour aboutir aux résultats que l'on sait et à la claque des municipales. Il ne restait plus au président qu'à faire valser monsieur Hérault, dont nous saluons le retour parmi nous, après la claque. Et vous voilà, monsieur le Premier ministre. S'il y a une leçon que je tire de ces dernières années et de mon expérience parlementaire, c'est que nous devons davantage nous respecter et respecter le chef de l'Etat, quel qu'il soit dans les propos qu'on utilise.